Salut c'est Sakula, c'est Azalece, Morgane Et aujourd'hui on vous montre des canettes Evangelion Allons-y ! Il y a donc 6 canettes, on a trouvé 6 canettes Alors déjà pour la petite histoire On a cherché partout ces canettes depuis qu'on est arrivé au Japon Parce qu'on a vu des énormes pubs Du coup on a pris des photos et tout On se disait mais c'est pas possible, on a cherché dans tous les distributeurs de boissons Et tout et déjà les Yossissi il y en a pas tant que ça Alors du coup on se disait C'est une rareté, on en trouve pas Après il y a eu l'état d'urgence qui fait qu'on est tous confinés Donc on pouvait plus chercher Et puis par miracle Par miracle on les trouve à Animate et au supermarché Donc il y a une canette qu'on a pris à Animate ici Et tout le reste c'est au supermarché Comme ça, il y en a partout Il y en a partout dans les supermarchés Et on peut les choisir aussi Parce que ça aurait été par distributeur automatique En fait on aurait dû prendre plein de boissons avant de tomber sur toutes les variétés Et là bah on a choisi Bah voilà, là tu peux avoir directement les 6 d'un coup Voilà Alors, du coup c'est par rapport au film qui aurait dû sortir, qui était prévu Le 27 juin Et qui a été repoussé, s'inédillé, on ne connait pas la date Voilà, on tourne ça le 23 mai 2020 Actuellement Tokyo est encore en état d'urgence On subodore qu'on va peut-être sortir de l'état d'urgence Mais du coup effectivement le film... Voilà, donc ils avaient fait plein d'opérations spéciales Il y a des magasins qui sont décorés à l'effigie d'Evangelion Il y a eu des opérations, des franchises de vêtements D'ailleurs on porte des t-shirts Uniqlo Voilà, avec Evangelion Bref, tout était là pour inciter à ce que les gens aient envie d'aller voir ce quatrième et dernier opus On aurait envie même sans Du rebuild of Evangelion Et voilà Donc le film, ça sera pour plus tard Par contre, Hideaki Hano, il a l'air d'aller bien Il fêtait hier ses 60 ans Oh là là, c'est fou Mais moi du coup, j'ai été voir la chaîne YouTube de Cara Qui proposait les 3 premiers films Genre gratuitement, juste comme ça Et maintenant c'est plus le cas C'était juste sur une courte période Et ensuite, maintenant sur Netflix, je crois il y a la série originelle La série TV de 26 épisodes Et donc, tout ça je parle du Japon Je ne sais pas si sur Netflix France il y a... Il n'y a pas les films Rebuild Par contre il y a eu la série originale qui est arrivée En fin d'année dernière En remaster, quelque chose comme ça quand même Oui Ok, donc ce qu'on va faire c'est que On va déguster ça Mais avant on va découvrir tous les petits détails Détails qu'il y a sur les canettes Alors UCC et puis Evangelion C'est une grande histoire Puisqu'on voit UCC apparaître dans l'animé Dans la première série Il me semble qu'il y a une scène où t'as Shinji qui sort de la douche Et en fait, à l'endroit où ça cache, c'est parti un tir Il y a une canette C'est une canette Et après, Misato, elle l'enlève Et en fait, il y a un tout petit truc après Ah oui, c'est vrai ? Est-ce que c'était une canette de bière ? Est-ce que c'était une canette de bière ? Je ne sais plus, mais il me semble qu'il y avait une scène comme ça Moi, du coup, ça mettait bien à la sortie du film au 27 juin Et donc, on a le logo Nerve qui date de Evangelion 3.0 Enfin, du Rebuild Le troisième film Rebuild J'ai apporté une petite précision par rapport à ce que j'ai dit Il était en panique parce que je crois qu'il y avait peine peine Ah ! Parce que sinon, c'est bizarre Tu sors de la douche, t'es tout nu Pourquoi t'es tout nu ? Donc là, chaque fois, les personnages, ils tiennent une canette Justement, UCC Milk Coffee Donc, ils ont leur costume de Rebuild Ok, donc deuxième canette Deuxième canette Ça t'ennuie ? Peut-être que je l'enlève ? Non, non, mais ça va Re, Le Ayanami Ou plus exactement Ah si, ici, j'adore tout le détail Ça dit plein de choses, on ne va pas rentrer Tentative C'est marqué Tentative Name Est-ce que c'est vraiment Le Ayanami ? Quelle Le Ayanami est-ce ? Voilà, elle aussi, elle est taguée nerve C'est pas le cas pour tout le monde, on verra ça un petit peu après T'as vu, c'est un logo bizarre, c'est pas comme celui-là Et oui, parce que c'est le logo qui a évolué Vu qu'entre le deuxième film et le troisième film Il y avait un bon temporel énorme Mais alors, il y en a qui ont de la chance Parce que les children, comme Le Ayanami, Shinji Leur physiologie fait qu'ils vieillissent plus lentement Ok Ensuite, troisième canette Ensuite, on a la nouvelle Asuka Celle des films Asuka Shikinami l'anglais Donc c'est pas au lieu Asuka l'anglais Voilà, Shikinami Du nom d'un navire, d'un type de navire Destroyé au Japon Donc voilà, avec tout le temps la référence au Eva qui est pilotée Et elle, elle n'est pas nerveux Parce qu'elle a rejoint la ville Donc la nouvelle organisation C'est ce qu'on voit aussi au début du troisième film Voilà, donc si vous n'avez pas vu ce film Qui est quand même une modification majeure par rapport à la continuité À laquelle on est habitué dans Evangelion Je ne peux que vous le recommander On évite de trop spoiler ce qui se passe dedans Mais il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses Et d'ailleurs, du coup, on va continuer avec cette fameuse organisation Créée par Misato avec 15 ans de plus Et puis Litsuko Qui, elle aussi, a 15 ans de plus, est une nouvelle couple Et on a un nouveau personnage Qu'on ne connaissait pas dans la continuité initiale Et qui n'est pas si nouveau en vrai Qui est Sakura Suzuhara Qui apparaît en tant que petite fille Dans le deuxième film de Rebuild Mais qui n'était pas montrée dans la série originelle Donc c'est... Il me semble qu'il a déjà une petite soeur Il l'a mais elle n'est pas montrée En fait C'est là où il y a eu des nouveautés Et ils sont allés explorer des nouvelles choses Donc voilà Ok Ensuite Tant qu'à aborder les nouveautés Un personnage qui a été introduit avec Quand tu l'aimes bien ce perso Marie Makinamy et le studios Donc qui pilote l'Eva 08 maintenant Qui est un personnage... Parce qu'elle est un peu bizarre Elle fait du fan de service Oui, elle est amusante Voilà Elle est à la vide Elle aussi Et donc Bon Toujours De belles illustrations Où les personnages tiennent Les canettes En question Et enfin On va terminer sur Le personnage culte D'ailleurs c'est lui Que je porte en t-shirt Actuellement Nagisa Kaoru Donc Qui apparaît Dans un épisode De la série Un peu plus dans les films Qui lui Est à guinerve Et donc Qui a une importance Assez capitale Notamment pour Shinji C'est bizarre qu'il soit à guinerve Ah Ça dépend Il faut voir le troisième film Très bien Alors du coup Qu'est-ce que je fais ? Je remets ça là Avant qu'on verse ? Ou alors non ? Je sais pas Tu veux verser ? On remet les Ok Alors là J'ai une anecdote Du coup Comme je disais J'ai été voir La chaîne YouTube Du studio Originellement Gaïnax Mais maintenant Cara Et Il y a Toute une petite Vidéo animée Où ils expliquent Hideaki Anno Il voulait faire Un potager Et puis À un moment donné Il a fait pousser Un gros navet Et là Tu te dis Attends C'est un cabou Comme dans Animal Crossing C'est un peu la métaphe Enfin le jeu de mots Pour l'argent peut-être Bon bref Il y a un énorme navet Qui pousse En fait ce navet C'est la représentation De Evangelion Et puis après Il dit non J'ai envie de faire pousser Autre chose Je vais faire pousser Des courgettes Des trucs comme ça En fait tu te dis ouais C'est quand il part faire La réalisation d'autres choses Des live action Godzilla Et tout Ultraman Ouais Et puis après finalement Toute l'équipe se remet A faire Evangelion Et puis ça se termine bien Ils sont contents Voilà Je vous conseille d'aller voir Cette petite vidéo Je mettrai peut-être le lien En description Ah c'est sympa C'est plus sympa Que le court-métrage Qui était terrible Qui démarrait Le troisième film De Evangelion Qui était en hommage Aux séries dramatiques Aussi au tokusatsu A l'ancienne Mais je me rappelle Quand on était allé voir Le film au cinéma Ça mettait tout de suite Une ambiance lourde Quand on arrivait Ah bah oui Mais sur Youtube Non c'est C'était très mignon C'était le style dessin Ça ressemble un petit peu Celui de Moyoko Anno Quand elle dessine Son mari Sa vie de réalisateur Et tout Ouais C'était très mignon Bref voilà Du coup Morgane Vas-tu réussir à faire Cette dégustation Sachant que c'est du milk coffee Ça va être difficile Je pense que je vais te laisser C'est moi qui vais tout boire Oui je crois Pour ça Juste pour faire la collection de canettes Moi je prends le café noir Donc on va faire On va montrer ça dans Un verre transfusé Juste histoire de montrer Ouais Puis après je vais boire à la canette Ok Tu veux faire l'ouverture ? Ok On va essayer de faire l'ouverture Sans tout faire sauter Alors Bah c'est pas gazeux hein On est allé visiter le musée du café Yusisi à Kobe Et c'est très très bien C'est un très beau musée Qui t'apprend l'historique du café en canettes au Japon Donc Créé par Yusisi Et t'as même un espace café aussi Où ils te font du très bon café Ils te font du latte art Et c'était vraiment bien Donc bah c'est le style de boisson par exemple Que ma mère aime beaucoup Parce que Pour moi ça sort tout de suite le café beaucoup trop léger Bon je vais faire une dégustation pour la canette Bah oui Tu sais pas tant que t'as pas goûté Alors 3 1, 2, 3 Ah c'est bon Ça sent plus le café en fait C'est une boisson lactée Bah c'est euh Si t'as un parfum de café Sauf que c'est sucré Et que c'est lactée C'est ça Voilà Mais ma mère par exemple elle adore ce genre de boisson Où même des fois elle prend des sachets Tu sais les euh On dit le café vietnamien Ou thaïlandais Et tout là C'est des sachets où t'as tout qui est déjà prêt Et puis t'as tout qu'à verser de le cheveux Et le résultat ça donne à peu près ça Sauf que ça je trouve c'est plus parfumé Que la version de ma mère C'est vrai Hum Bref bah c'est une boisson C'est une bonne boisson Hum Après tu t'es habitué au café noir avant Tu prenais du café sucré Tu te souviens même pas tu prenais du café sucré ? Non Oh bah Morgane Mais j'ai oublié Ah bah tiens Tu n'es pas moi Ok Bon bah 41 calories si jamais ça t'intéresse 41 calories pour 100 grammes Très bien Bah Sachant que chaque canette fait Je vais boire ça petit à petit 250 grammes Parce que c'est vraiment juste pour vider Pour pouvoir le ramener pour l'exposition à la maison Voilà Bah super J'adore en tout cas Comme quoi Vous pouvez simplement aller dans un supermarché Et avoir des partenariats avec des franchises d'animés ou de mangas C'est vraiment le propre au Japon On a ça de manière très régulière Tu crois que c'est quoi ce qu'il y a en QR code ? Est-ce que tu as un QR code sur chaque canette ? Il y a un jeu qui te fait gagner des choses D'où les petits stickers en fait Oh Ici Donc tu peux gagner des produits 1000 personnes gagneront Et si tu ouvres le petit sticker Et que tu vas vérifier T'as jusqu'au 19 juillet Pour vérifier si t'as gagné Ok Puis il y a une url aussi Oui J'ai vu que là T'as une url C'est une url C'est une url Ah tu veux dire la présentation de tout ce qu'on a là ? Voilà Le QR code Qui va permettre D'afficher Eva Extra Donc Oh il y a une appli Il y a une appli Il y a une appli Qui te promeut Les différents produits La série télé Les films Donc C'est pour t'inciter A télécharger cette appli Attends Ils font une appli Pour promouvoir Ah oui En plus tu la prends Ouais parce que moi je suis Bah oui Non mais c'est bien Je suis fanboy Donc comme ça On va découvrir ce qu'il y a dedans Je pense que tu as la promotion des différents produits Eva Il y a peut-être quand même autre chose quand même Je sais pas genre des fonds d'écran Ouais la nerve La vide Allez on va côté du côté vide Aïe Ça me va bien Voilà donc après tu as les news Et tu as du spécial content C'est à dire ? Par exemple Hop là Il faut se s'identifier Ça a l'air assez complet comme appli Bah c'est bien Genre on voudrait être tenu au courant D'une éventuelle future date Pour la sortie du quatrième film Voilà Du quatrième film Evangelion 3.0 plus 1.0 Swires upon a time Et puis du coup tu as les Les vidéos promotionnelles Les trailers ? Ouais Et voilà ça te démarre le trailer Très bien Bah j'ai fini Bravo ! Il te reste mon verre Ok bah je vais boire ton verre Le mot de la fin Bah ouais Je suis ravi d'avoir pu Bénéficier de ces différentes opérations Evangelion A défaut de voir le film Ca remet encore une fois Dans l'ambiance de cette série C'est tellement culte On était content On est au Japon pile lorsque ça aurait dû sortir Ouais c'est sûr qu'on avait pu voir le troisième film au Japon Et le deuxième film on l'avait projeté en exclusivité au festival international de science-fiction de Nantes en 2009 Ouais c'est ça j'avais réussi à avoir l'exclusivité j'étais ultra content c'était la grande fête Voilà donc affaire à suivre pour cette saga Je me demande ce qu'ils vont faire après ils vont faire un reboot de reboot Enfin on sera curieux Je pense que c'est vraiment une franchise comme Gundam destinée à s'inscrire dans le temps Voilà on espère que cette vidéo de dégustation et de présentation des canettes UCC Evangelion vous a plu On vous donnera rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys Bye bye C'est tellement culte Evangelion C'était l'époque des cassettes VHS Que j'allais demander Est-ce que vous avez reçu le volume 4 ? Est-ce que vous avez reçu le volume 4 ? Est-ce que vous avez reçu le volume 5 ? Et le volume 5 ? Et le volume 5 ? Et le volume 6 ? Voilà Ca me rappelle mon premier fanzine Mes cours de philo Parce que je prêtais les cassettes vidéo Des cours Enfin les cassettes vidéo où j'avais enregistré la première série télé à mon prof de philo Et on philosophait dessus c'était trop bien Incroyable C'est cool qu'ils regardaient Ouais c'était très open Waouh Et puis moi je me rappelle les cassettes VHS où il y avait des trucs tu les ouvrais Il y avait plein de contenu à l'intérieur Ah oui à l'intérieur de la jaquette Oui à l'intérieur de la jaquette Ca se change des jaquettes de maintenant de DVD Qui sont généralement dans des éditions simples toutes simples Et puis le début d'internet On va être les premiers fanzines Waouh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz